L'association sportive Simba Kamikaze d'Ekologie n'a pas réussi son entrée en lice à la 28e édition de la Ligue Nationale de Football face à la formation de Douboumbashi Sport. L'équipe Chérafifi Mansouka Sainé a chuté sur la note de Debiza 1 ce dimanche, l'effort d'octobre 2020 au stade Dominique Dour de la Cité Manika. Très timide tactiquement au coup d'envoi de la rencontre, les protégés des Giligrons ont encaissé le premier but du match à la 31 minute. Une réalisation en solo signée par Thiam Mansouka sur une belle combinaison dans la surface de réparation des kamikazes d'Ekologie. On a été un peu malmené, on a eu 10-12 premières minutes difficiles, le temps de rentrer dans le match. Après on a donné un meilleur visage pendant une vingtaine de minutes. Malheureusement sur nos temps forts on n'a pas été bien aidé parce que dans la surface il nous semblait, il faudra revoir les images, que nous avions droit à un pénalty assez facile à siffler il me semble. Et après quand on n'arrive pas à marquer sur nos temps forts on est toujours en danger. Et puis on a encaissé un but de cette équipe de Lubumbashi qui a bien maîtrisé le ballon, qui a mérité de marquer sur son action qui était belle. Mais ce qui est dommage c'est que dans nos temps forts on aurait mérité quelque chose de plus. Au retour des vestiaires, Simba va appuyer sur son accélérateur pour revenir au score sans succès. Les visiteurs en ont profité sur les relâchements des défenseurs adverses pour obtenir un pénalty qui sera ensuite transformé avec sang froid par l'entremise de Kabase de Makanda en seconde période. Et ça fait désormais deux buts, ils n'ont rien en faveur des kamikazes de Lubumbashi Sport. Le match est un duel, duel physique ou tactique. J'ai vu ce que l'adversaire a proposé et j'avais dit à mes joueurs si on ne manque pas la première minute, on ne le casse pas non plus et à la minute ce sera mon match. Et vous avez remarqué que cette façon de jouer a changé à la deuxième mi-temps. C'était vraiment stratégique et il fallait le bloquer pour partir avec des attaques rapides. C'est ce qu'on a fait, peut-être qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas réagi. Ça peut y être cash. Nous avons fait beaucoup de temps sans compétition. Jusque-là nous n'avons pas encore atteint le niveau qu'on recherche. Mais il faut voir aussi qu'est-ce que propose l'adversaire. Parce que quand l'adversaire est très costaud, vous donnez aussi du travail pour savoir quantifier ce que vous avez fait là. Mais on s'est satisfait du résultat parce qu'on a dit, on entame du championnat. On doit commencer par une victoire et pas n'importe laquelle. Une victoire arrachée à l'extérieur. Par la suite, Simba va réduire les scores à la fin de la rencontre, ce qui fera des bises à 1. Une défaite qui permettra aux hommes de Giligon de récadrer les tirs en entendant la réception de la jeunesse sportive groupe Bazano mercredi prochain. Monsieur Arzen, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Quelles sont vos impressions par rapport à la victoire de Simba Kamikaze d'aujourd'hui ? En tout cas, je suis très aimé pour ces résultats d'aujourd'hui. C'était l'essentiel. C'était pour la première journée de la 28e édition de la Ligue Nationale de Football Première Division. Simba a été tenu en échec à domicile par cette formation de Lubombashi Sport sur la marque de Debiza 1. L'association sportive Simba Kamikaze d'Ecolosi n'a pas pu produire les résultats escomptés après avoir passé deux mois de préparatifs pour cette saison sportive 2022-2023. Stade Dominique Djour au Coloisie, Cédric Corneille-Moukendi pour les comptes de Yalisano Radio-Télévision.